Trônant fièrement sur la place Jourdan, voici la nouvelle friterie Antoine. A quelques heures de l'ouverture, on fignole les derniers détails. Regarde si elle démarre aussi. C'est l'heure des derniers préparatifs alors ? Oui, c'est les petits détails qu'on règle encore pour l'allumage des machines. On n'arrive pas encore à bien cerner toutes les choses qui sont à mettre en place une machine après l'autre. De nouvelles machines donc pour plus de rapidité, 8 nouvelles cuves ont été installées au lieu de 6 auparavant et 4 friteuses pour les viandes. De quoi faire un peu diminuer la file de clients. Les employés eux ont aussi de nouveaux espaces de travail. Ce qu'on a en plus par rapport à l'ancienne friterie, c'est ici un plan de travail complet qu'on n'avait pas parce qu'on n'avait pas la place dans le temps. Et donc on a rajouté une friferie supplémentaire pour la cuisson des viandes. Nous avons une plaque à hamburgers où nous pourrons faire des hamburgers de vraie viande. Coût total de la rénovation, 400 000 euros financés par la commune d'Etherbeek qui reste propriétaire grâce à un bail commercial. Des nouveautés nécessaires pour le personnel et pour son confort. On est super contents bien sûr, je veux dire par rapport à ce qu'on avait avant, il y a quand même une grande différence. On a du matériel moderne, c'est joli, on a récupéré un espace de travail beaucoup plus grand, agréable, chauffé. C'est vraiment génial pour nous. La friterie Antoine change de visage donc, mais le plus important reste. Alors verdict, elles sont comment ? Super bonnes, croustillantes, délicieuses.